... Vous nous avez annoncé que les jeunes étudiants dans le supérieur étaient très peu mobiles. C'était en rayon de 30 km autour de leur domicile. Mais en même temps, est-ce qu'on doit créer des universités dans chaque ville ? Alors c'est bien sûr impossible. Et ce qui est important aussi, c'est que ce sont les étudiants de première année qui sont très peu mobiles. Mais lorsqu'ils ont mis le pied à l'étrier, lorsqu'ils ont fait 2, 3 années d'université, ensuite ils sont tous désireux d'aller à l'étranger dans les programmes Erasmus. Donc c'est vraiment une tâche d'initiation qu'il faut faire. Alors bien sûr qu'on ne peut pas mettre une université dans chaque village, comme disent nos amis bruxellois. Mais vous voyez, la taille de Charleroi, ce n'est pas vraiment une université. Vous voyez, ce n'est pas vraiment un village, vous voyez la taille de Tournai. L'ENO a cette caractéristique d'avoir plusieurs grands pôles urbains qui ont des tailles critiques et dans lesquelles des implantations universitaires se justifient tout à fait par le nombre des personnes qui y vivent. Dans cette logique-là, le décret paysage, c'est quelque chose qui vous satisfait ? Le décret paysage va vraiment dans le bon sens et nous sommes très très heureux de pouvoir en disposer. Par exemple, la semaine passée, nous avons fait les premiers pas vers l'installation du pôle énuyer au sens du décret, ce qui va nous permettre de collaborer avec les hautes écoles, aussi bien la haute école Louvain-ENO que la haute école Condorcet ou la haute école de la communauté française, avec les écoles des arts, avec la promotion sociale et de gérer globalement l'enseignement supérieur sur la province de Hainaut. Je pense que c'est vraiment un pas important dans le bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada